Le secret pour manifester vos rêves réside dans votre état d'être et votre fréquence vibratoire, plus que dans les techniques que vous utilisez. Votre état intérieur est le facteur le plus puissant pour déterminer ce que vous attirez dans votre vie. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction, le principe selon lequel vous manifestez ce sur quoi vous vous concentrez. Vous avez peut-être essayé diverses techniques comme les affirmations, la visualisation, la gratitude et autres, pour aligner vos pensées et vos émotions avec vos désirs. Mais ces techniques ne sont efficaces que si elles correspondent à votre état intérieur. Votre état intérieur est la somme de vos croyances subconscientes, de votre vibration dominante et de votre identité fondamentale. C'est l'essence de qui vous êtes et la source de votre pouvoir de manifestation. Votre état intérieur crée votre réalité, attirant ou repoussant vos désirs. Comme l'a dit Platon, le monde est tel que nous pensons qu'il estime si nous pouvons changer nos pensées, nous pouvons changer le monde. Dans les minutes à venir, nous explorerons comment votre état intérieur et votre niveau vibratoire influencent le processus de manifestation et comment vous pouvez les modifier en votre faveur. Vous apprendrez à identifier et transformer vos croyances limitantes, à élever votre vibration et à aligner votre identité sur la réalité que vous désirez. Continuez de regarder jusqu'à la fin et vous comprendrez clairement comment améliorer votre état intérieur et élever votre vibration pour réussir dans la manifestation et mener une vie plus épanouissante. Votre subconscient est la partie de votre esprit qui contrôle 95% de vos pensées, émotions et comportements. Il opère sous votre conscience et stocke tous vos souvenirs, croyances, habitudes et schémas. Votre subconscient est comme un ordinateur puissant qui gère votre vie en fonction des programmes que vous y avez installés. Ce programme sont vos croyances subconscientes. Quelles sont les hypothèses et les attentes que vous avez sur vous-même, sur les autres et sur le monde ? Vos croyances subconscientes sont formées à partir de vos expériences passées, en particulier celles survenues dans votre enfance lorsque votre subconscient était plus impressionnable. Vos croyances subconscientes sont également influencées par vos parents, professeurs, amis, médias, cultures et sociétés. Les croyances subconscientes façonnent votre réalité, car ils déterminent la façon dont vous percevez, interprétez et réagissez à tout ce qui vous arrive. Ils déterminent également ce que vous attirez dans votre vie, car ils créent vos pensées et émotions dominantes, qui créent votre fréquence dominante, qui créent votre attirance dominante. Par exemple, si vous avez la conviction subconsciente que vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous attirerez des personnes qui vous maltraiteront ou vous saboterez vos relations, parce que vous agirez d'une manière qui confirmera votre croyance. Si vous avez la conviction subconsciente que vous n'êtes pas assez bon, vous attirerez des situations qui vous feront vous sentir inadéquat ou vous ne parviendrez pas à atteindre vos objectifs, parce que vous agirez d'une manière qui confirme votre croyance. Vos croyances subconscientes sont à l'origine de votre manifestation, qu'elles soient positives ou négatives. Par conséquent, si vous souhaitez changer votre manifestation, vous devez changer vos croyances subconscientes, et en changeant vos croyances subconscientes, vous changez votre état mental et votre état vibratoire. Pour attirer et manifester dans votre vie ce que vous voulez, mais que vous n'avez pas encore, vous devez d'abord comprendre votre état actuel afin de pouvoir le changer, parce que rappelez-vous, vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Votre état vibratoire détermine ce que vous manifestez. Votre état est comme une station de radio que vous écoutez et qui diffuse le type de réalité et la chronologie dont vous faites l'expérience. Nous pouvons l'observer avec nos téléphones portables. Peu importe où nous sommes dans le monde, si nous écoutons la même fréquence, nous pouvons communiquer avec n'importe qui. Pourquoi ? Parce que nous appelons un numéro spécifique et entrons la même longueur d'onde. Je peux vous envoyer un message, vous parler, et même vous envoyer une photo. Maintenant, imaginez que ces lignes représentent différents niveaux de vibrations, chacun correspondant à une fréquence spécifique. Ce concept est essentiel pour comprendre le fonctionnement de notre réalité. Considérez ce fréquence comme un réglage radio. Chaque station possède sa propre fréquence et vous êtes à tout moment à l'écoute de l'une d'entre elles. Ceci est crucial, car la fréquence sur laquelle vous vous trouvez détermine vos pensées, vos actions et finalement, vos résultats. C'est réel, nous le pratiquons tous les jours, même lorsque nous ne comprenons pas bien ce que nous faisons. Il est naturel de savoir clairement où vous en êtes dans la vie, mais il est également important de reconnaître que cela ne reflète pas nécessairement où vous voulez être. Il est normal d'avoir des aspirations et des objectifs qui vont au-delà de votre situation actuelle. L'essentiel est de comprendre que peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours passer à l'étape suivante, vers où vous voulez vraiment aller. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour avoir plus d'argent ou que les circonstances soient parfaites. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous engager à prendre cette décision et à agir en conséquence dans le moment présent, quelles que soient les chances contre vous. Maintenant, regardez ces lignes représentant différents niveaux de vibration. Nous savons que chaque fréquence est connectée à celle du dessus et du dessous. Cette compréhension est fondamentale. Car cela nous montre qu'il existe toujours une possibilité de s'élever vers des niveaux de conscience plus élevés et d'atteindre nos objectifs les plus élevés. Mais là où nous voulons vraiment être, là où résident nos aspirations les plus profondes, c'est en première ligne. C'est ici que nous commettons généralement des erreurs. Je le ferai quand les enfants ne seront plus scolarisés. Je le ferai quand j'aurai l'argent. Quand j'aurai l'expérience nécessaire, j'essaierai. Il semble que ce ne soit jamais le bon moment à cause de notre situation actuelle. Vous attendez que les résultats changent à un moment donné dans le futur. Vous voulez obtenir quelque chose qui se situe sur une échelle vibratoire plus élevée. Mais vous restez dans votre état vibratoire actuel. Votre fréquence et celle de votre désir ne sont donc pas compatibles. Bientôt, la décision s'efface et le désir reste inaccessible. C'est comme essayer d'écouter de la musique FM sur une bande AM sur votre radio. Cela ne fonctionnera pas. La musique FM ne peut pas être transmise via une bande AM. C'est le problème. Vous pensez aux niveaux inférieurs et vous dites « Mais je veux être là-haut ». Si vous voulez atteindre quelque chose à un niveau supérieur, votre esprit, vos pensées et vos émotions doivent être sur la même fréquence. Vous devez augmenter et régler votre fréquence pour qu'elle corresponde à la fréquence de votre désir. Souviens-toi, si rien n'est créé ou détruit, tout est déjà là dans un certain état, il suffit de se brancher sur la bonne fréquence pour y accéder. Il est également essentiel de se rappeler comment nous sommes arrivés, là où nous en sommes. Chaque pas que nous avons fait, chaque risque que nous avons pris nous a amenés à ce point. Maintenant, pour avancer là où nous voulons être, nous devons nous engager et nous visualiser déjà là. Peu importe si nous ne sommes jamais allés dans cet endroit auparavant ou si cela semble inaccessible. L'important est de faire cet acte de foi et d'assumer l'enthousiasme du fait que nous sommes déjà à ce niveau supérieur. Il est essentiel de reconnaître l'état dans lequel nous nous trouvons. La façon la plus simple de comprendre l'état dans lequel vous vous trouvez est d'observer vos pensées et vos sentiments et ce qu'ils vous font ressentir par rapport à vous-même et à votre réalité. Par exemple, si vous pensez et sentez que vous êtes digne, abondant et aimé, vous êtes dans un état de dignité, d'abondance et d'amour. Si vous pensez et sentez que vous êtes indigne, rare et mal aimé, vous êtes dans un état de manque de dignité, de pénurie et de manque. Vos pensées et vos sentiments sont des indicateurs de votre état et affectent également votre état. La clé pour changer d'état est d'incarner vos désirs en ressentant et en agissant comme s'ils étaient déjà les vôtres. En déplaçant votre attention de « ceux que vous n'avez pas » vers « ceux que vous avez déjà dans votre imagination ». En ressentant ce que vous voulez dans le moment présent, votre état d'être change. Au lieu de ressentir son absence, vous ressentez sa présence dans votre vie. Cela change votre état actuel et par la loi de vibration, vous attirez ce qui vous a conduit mentalement à cet état. Vous devez visualiser et ressentir comme si cela se produisait déjà dans le moment présent. Il faut vivre dans le résultat final et non dans les moyens pour arriver au bout. Les meilleures techniques pour y parvenir sont celles qui vous aident à créer un scénario vivant et réaliste dans votre esprit et à évoquer les émotions correspondantes dans votre corps. Par exemple, vous pouvez utiliser des affirmations pour répéter des déclarations positives qui reflètent le résultat souhaité comme les mots « puissant » « je suis » qui ont beaucoup de puissance et transportent une énergie importante. Nous pouvons dire des choses comme « je suis riche, je suis en bonne santé, je suis aimé » mais nous devons aussi agir sinon cela ne servira à rien. Vous pouvez également utiliser des visualisations pour créer des images mentales qui représentent le résultat souhaité comme vous imaginez dans la maison de vos rêves conduire la voiture de vos rêves être avec le partenaire de vos rêves etc. Les méditations peuvent être utilisées pour calmer votre esprit et vous mettre à l'écoute de votre guidance intérieure et de votre intuition. L'écriture de script peut également être utilisée pour écrire le résultat souhaité comme si cela se produisait déjà à l'heure actuelle. Cependant, vous devez faire attention à ne pas transformer ce technique en habitude contre-productive qui vous maintienne dans un état de désir au lieu d'avoir. Le but de ces techniques est de changer votre état pas de renforcer votre manque. Donc, vous devez utiliser ce technique correctement et non de manière obsessionnelle. Vous devez les utiliser comme ponts et non comme destination. Vous devez les utiliser comme catalyseurs et non comme béquilles. Quel est le rôle de la foi dans la manifestation et comment pouvez-vous développer la foi dans le résultat souhaité ? La foi et l'espérance sont des composantes essentielles de la manifestation car elles permettent de croire en l'invisible et de faire confiance à l'inconnu. La foi et l'imagination sont les éléments fondamentaux de la loi de l'hypothèse qui stipule que ce que vous supposez être vrai devient vrai pour vous. La loi de l'assomption repose sur la conviction que vos désirs sont déjà à votre portée et qu'il vous suffit de les revendiquer comme les vôtres. Comment pouvez-vous développer la foi dans le résultat souhaité ? La meilleure façon d'y parvenir est de réaliser que la foi est un produit de votre conscience et que vous pouvez choisir de la voir quelles que soient vos circonstances extérieures. La gratitude, l'appréciation et la joie sont également de puissants alliés pour amplifier votre foi, célébrer vos progrès et reconnaître vos bénédictions. De même, les témoignages, les histoires et les exemples d'autres personnes qui ont manifesté, leurs désirs peuvent inspirer votre foi et vous rappeler les possibilités qui sont à votre portée. Comment pouvez-vous passer à un nouvel état et revendiquer le résultat souhaité ? Et quels sont les signes que vous avez changé d'état ? Le moyen le plus simple de passer à un nouvel état et de revendiquer le résultat souhaité est d'utiliser vos pensées et vos paroles comme indicateurs de votre changement d'état. Par exemple, si vous voulez manifester votre richesse, vous devez penser et parler comme une personne riche. Vous devez dire des choses comme « J'en ai plus qu'assez, l'argent me vient facilement et sans effort. » Vous devez éviter de dire des choses comme « Je suis fauché, je ne peux pas me le permettre, l'argent est difficile à trouver. » Vous devez revendiquer votre nouvel état en l'affirmant et en agissant en conséquence. Quels sont les signes que vous avez changé d'état ? Le signe le plus évident est que vous vous sentez différent et que votre réalité reflète votre nouvel état. Vous remarquerez que vos pensées et vos sentiments sont plus positifs et que vos actions et réactions correspondent davantage aux résultats souhaités. De plus, votre réalité changera, attirant des événements, des circonstances et des personnes qui correspondent à votre nouvel état. De plus, votre processus de manifestation deviendra plus facile et vous rencontrerez moins de résistance et plus de synchronicité.